Salut tout le monde, on s'ouvre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais parler mercato. Donc je vais aborder les sujets de Dubois, Marcello et Estupien très très rapidement. Je ne vais pas faire une vidéo trop trop longue, c'est tombé dans la soirée de dimanche, donc voilà je tourne cette vidéo juste après. Et avant de commencer la vidéo, où ça va être vraiment très très rapide, concis, je vais tout vous dire sur ces dossiers là. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, merci pour tout le soutien que vous m'apportez ces dernières semaines. N'hésitez vraiment pas aussi à liker, à partager un maximum, et bien sûr à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Donc on va commencer avec Dubois, l'info la plus chaude en tout cas du côté des départs. Dubois sera en partance pour Galatasaray, je l'avais mis un petit post dans mon onglet communauté, donc voilà j'en ai déjà un petit peu parlé, et là maintenant je vais le faire en vidéo pour tous ceux qui n'ont pas vu le post. Une offre de 3 millions, voilà c'est un prix vraiment à la baisse, sachant qu'au tout départ on en voulait un peu vers les 14 millions, après c'est descendu vers les 10 millions, puis 8 millions avec Fulham, et au final ça tombe à 3 millions vers Galatasaray, et à ce qui paraît c'est 3 millions bonus inclus. Donc la Côte de Dubois elle fait que baisser, et sachant qu'il paraît Galatasaray, et les supporters, sans être méchants, ils sont encore plus fous qu'à Lyon, et largement plus fous, parce que là-bas si tu refais une saison comme là où ils ont fini 13ème, déjà je pense qu'ils ont dû sentir un gros souffle chaud dans le stade, mais là je pense que ça va péter dans tous les sens, donc lui qui voulait découvrir l'étranger, en Turquie ça va chauffer je pense, donc en tout cas j'espère pour lui qu'il va bien s'acclimater très très rapidement là-bas, en tout cas vraiment c'est très 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 chaud, donc nous en tout cas on va essayer à mon avis de recruter une doublure, on verra, j'ai déjà parlé un petit peu dans les commentaires du post que j'ai mis, d'idées, de potentielles doublures, parce que je pense pas que l'Omami va faire une saison en tant que doublure, parce qu'il est trop frêle pour moi, on le voit dans les matchs amicaux, il a mis un but, mais après c'est un peu trop fébrile j'ai l'impression, donc on verra pour la suite, je vous tiens au courant dans de prochaines vidéos. Et voilà pour terminer cette vidéo, on va parler un peu du dossier de l'arrière gauche, ça commence un petit peu à bouger, on nous aurait proposé Marcelo, sauf que c'est une piste aussi de Juninho il y a deux ou trois ans, et à ce moment là il avait 32 ans, comme vous le voyez il a 35 ans Marcelo maintenant, il va avoir, attendez, 34, non il a 34, il va avoir 35 ans l'année prochaine, donc voilà pour moi c'est cuit, c'est pas possible, on peut pas prendre Marcelo, il est cuit physiquement, Mendy il l'a mangé directement, donc honnêtement je vois pas l'intérêt de prendre Marcelo, donc je pense que les dirigeants ils ont bien fait de pas donner de suite à Marcelo, tant qu'il avait fini sa carrière dans un championnat turc ou un championnat exotique, qu'il a ramassé un peu d'argent pour le mettre de côté pour vivre paisiblement, mais honnêtement je pense que pour lui la grosse Europe, la Ligue des Champions pour moi lui c'est terminé, donc on a bien fait de le mettre sur le côté, ce dossier là, et du coup notre piste prioritaire, à un moment on avait parlé comme je vous avais dit plein de fois, Grimaldo, Gaia etc, même Tagliathico, au final ces dossiers là on en parle plus du tout, et Lyon aurait comme piste prioritaire, Pervis, en tout cas je pense que c'est son prénom, si j'ai dit Pervis ou Pervi, je vais dire Pervis pour le moment, Pervis et Stupinian, donc je vous en avais déjà parlé, et finalement ce serait lui, en tout cas le joueur prioritaire au poste de derrière gauche, et c'est le vrai joueur tour de 20 millions d'euros, donc peut-être qu'on pourra peut-être baisser le prix, mais en tout cas ça coûte pas mal d'argent, en tout cas vu qu'on a quasiment rien sorti au niveau du chèque, pourquoi pas essayer de mettre de l'argent sur lui, Villarreal sort de deux grosses saisons, il y a deux ans où il gagne la Ligue Europa, et celle-là où ils font demi-finaliste de la Ligue des Champions, donc voilà, au début il y a quelques semaines, je l'avais vu un peu ses stats, ça ne semblait pas foufou, après voilà, ils disent beaucoup qu'il est tonique, très très rapide, un petit peu comme ça, qu'il est assez bon offensivement, défensivement ça tient, de toute façon Villarreal, vous avez vu en campagne de Ligue des Champions, ça ne prend pas beaucoup de buts, après c'est sûr qu'ils n'ont pas la même défense que nous, parce que nous on prend l'eau à chaque fois, qu'on ait n'importe quelle défense, on prend l'eau, vous le voyez bien à l'instant, pour ceux qui regardent les matchs comme moi, après le buzz arrière gauche, nous on cherche vraiment bien à le renforcer, donc pourquoi pas tester Stopian, dites-moi dans les commentaires, si ce joueur vous satisfait ou non, ou est-ce que vous voulez un autre joueur, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de dossiers, qu'on a fait, que les dirigeants ont regardé, il y en a beaucoup qui ont mis sur le bas côté, d'autres qui gardent en sous-main, on va voir dans les prochains jours, en tout cas Stopian, je ne suis pas contre, vu les autres dossiers que j'ai vus, honnêtement, je ne suis vraiment pas contre du tout, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, voilà cette vidéo vraiment, c'était juste pour vous informer, voilà des nouveautés, voilà qui sont tombées sur Twitter, etc, ça n'a pas été pour, c'est pas pour but de faire une vidéo hyper hyper longue, pour voilà, dire toujours la même chose, voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille, dites-moi votre avis dans les commentaires, pour le post de doublure, si vous avez une idée, est-ce que vous êtes content pour Dubois, je pense que oui, et voilà, au poste derrière gauche, quelle est pour vous votre priorité, est-ce que vous êtes content pour Estoupinian, donc voilà, je vous laisse là-dessus, passez tous une très très bonne journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à commenter, si vous avez toujours très 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 plaisir, ciao les gars !